Salut à tous c'est Dylan du Grenier Geek alors aujourd'hui je vais vous présenter comment transformer une livebox en point wifi donc ça sera cette livebox là donc c'est une vieille livebox que j'ai récupéré et qui me sert pas donc c'est la livebox mini 1.2 voilà donc on va la transformer en point wifi donc on se retrouve tout de suite sur mon écran pour voir comment procéder donc maintenant on se retrouve sur un navigateur internet donc j'ai choisi chromium voilà donc on va taper tiens google qui apparaît d'un coup ok donc on va taper l'adresse ip de la box voilà donc hop donc 192.168.1.1 c'est l'adresse ip par défaut voilà donc on va y accéder donc là comme vous pouvez le voir la box est branchée directement en ethernet sur mon mac voilà donc on va cliquer sur configurer là donc sur les mots de passe d'administration pour les box donc il y a plusieurs choix donc pour les plus anciennes comme exemple la mini là donc le mot de passe par défaut c'est admin sinon c'est les quatre ou huit premiers caractères de la clé wifi inscrits sur l'étiquette à l'arrière de votre box voilà dans mon cas c'est admin donc c'est parti voilà donc là je dois vous préciser que j'ai un voyant rouge en façade qui clignote voilà donc et qui me met ligne adsl non synchronisée donc si vous souhaitez transformer votre box enfin votre deuxième box ou une box que vous avez trouvée définitivement en point d'accès je vous expliquerai à la fin comment enlever ce voyant rouge il faudra ouvrir la box sortir un petit tournevis et c'est tout et avec un peu de main douce aussi il va y aller comme une brute si ensuite vous souhaitez quand même garder votre box et vous en servir peut-être un jour en tant que vrai box et non pour un wifi je vous déconseille de suivre ce que je vais faire à la fin parce que ce qu'on va faire à la fin en fait on va juste virer une led voilà tout simplement donc là voilà donc j'ai le voyant rouge comme je vous le répète qui clignote ligne adsl non synchronisée c'est normal on ne veut pas de toute façon la synchroniser à la dsl c'est parce qu'on lui demande il n'y a pas besoin donc ensuite on va modifier le nom du wifi enfin si vous voulez vous pouvez le laisser tel quel mais bon vu que vous voulez en faire un point wifi on va admettons créer un point wifi donc qui va s'appeler donc on veut du wifi dans le salon et la box est dans le garage voilà donc la box dans le garage est raccordée au tableau vdi voilà donc un tableau voilà qui rassemble toutes les connexions ou une armoire réseau et qui va sur des prises ethernet mural au salon donc on va brancher notre box voilà sur une prise ethernet murale et on va l'appeler wifi-salon par exemple ensuite on peut modifier son mot de passe alors là je vais mettre 8 0 mais ne faites jamais ça parce que là je vous le fais juste pour la vidéo en fait ne mettez jamais des mots de passe hyper simple tel que 1 2 3 4 5 6 7 8 ou 0 0 8 fois quoi ou enfin azerti ou qwerty ou un truc comme ça parce que ça c'est les premiers mots de passe si quelqu'un veut hacker votre connexion qu'on testera voilà donc là ce que je fais je vais mettre 8 0 pour la vidéo histoire que vous compreniez mais sinon ne le faites jamais donc on va mettre 8 0 donc 1 2 3 4 5 6 7 8 à remplacer obligatoirement par un mot de passe assez complexe voilà donc on va le mettre en wpa 2-psk voilà pour un peu plus de sécurité et on va désactiver l'installation wifi facile parce que il y a quelques failles dedans ce truc donc là on va faire enregistrer je vous mets je vous mets maintenant une capture d'écran de mon iphone pour voir que le wifi est disponible voilà donc là c'est bon ensuite on va aller dans paramètres avancés voilà et là ce qu'on va faire c'est changer quelques ip voilà donc là on va changer l'ip donc on peut laisser 192.168.1.1 mais nous on va mettre une autre ip on va mettre .30 voilà donc bien sûr moi je mets .30 parce que je connais mon réseau renseignez vous sur les adresses ip disponibles et si cette adresse ip n'est pas déjà utilisée sur votre réseau voilà même si votre première box doit avoir le serveur DHCP d'activer ça devrait pas poser de soucis mais justement sur cette deuxième box qui va faire office de .wifi qui ne sera pas la box principale on va désactiver le serveur DHCP voilà comme je viens de le faire et donc on va cliquer sur enregistrer donc là ça va enregistrer le truc et normalement c'est bon on peut quitter et on peut brancher directement cette livebox directement sur la livebox principale et profiter d'un point d'accès wifi donc voilà c'est tout ce qu'il y a à faire c'est tout aussi simple donc maintenant on va voir on va vérifier que la configuration de la box a bien fonctionné donc déjà donc souvenez vous donc on a modifié l'adresse ip de la box de 192.168.1.1 en 192.168.1.30 voilà donc maintenant on va vérifier que tout cela a été bien pris en compte donc normalement si je tape donc mon ip donc actuel donc ça il faudra vous le noter au pire sur la box au marqueur indélébile ou mettre un post-it dessus pour vous en souvenir parce que vous ne trouverez sur aucun forum si vous avez changé d'ip ça vu que c'est pas une ip par défaut donc vous le noterez quelque part et pour reconfigurer la box exemple changer le nom du wifi ou un truc comme ça un jour ou changer la clé wifi il vous suffira de taper donc l'adresse ip que vous avez mis voilà donc 192.168.1.30 et là on peut bien voir que voilà donc on retape admin hop c'est reparti on peut bien voir que tout a été pris en compte voilà donc là de ce côté là c'est parfait donc maintenant ce qu'on peut faire on peut totalement quitter le navigateur voilà et je vais vous montrer quelques captures sur iphone voilà et quelques photos voilà du branchement de la box au réseau voilà donc c'était tout côté configuration sur une livebox mini bien sûr les interfaces de livebox sont différentes mais sur le principe ça reste à peu près le même reprenez les termes admettons sur la livebox 2 voilà connexion sans fil paramètres avancés etc les termes ne changent pas il suffit juste de fouiller un peu l'interface n'est pas la même mais les termes sont les mêmes et les configurations enfin le principe est le même il suffit juste d'attribuer une ip disponible et désactiver le serveur DHCP et bien sûr de changer le nom du wifi sinon voilà ça sert pas à grand chose c'est tout ce qu'il y a à faire en fait c'est tout aussi simple n'importe enfin voilà peu importe l'interface de la box alors après on peut le faire aussi sur d'autres box mais pour l'instant mais de toute façon je trouve que des livebox moi en récupérer et si je trouve un jour une 9 box une bbox ou un truc comme ça je vous tiendrai au courant voilà ou même une freebox et je vous sortirai une vidéo spéciale freebox spéciale 9 box spéciale bbox etc donc voilà maintenant on va se retrouver pour quelques photos et quelques captures vous montrant que ça marche bien voilà à tout de suite donc voilà nous nous retrouvons face à mon armoire réseau donc je tiens à m'excuser d'avance de la qualité de l'image qui va suivre parce que c'est le voilà donc c'est le capteur de mon iphone voilà donc un iphone 4 et le capteur commence à être un peu fatigué voilà donc je vais vous montrer voilà comment enfin je vais vous montrer je vais brancher directement la box qu'on vient de configurer au réseau voilà donc là vous pouvez voir voilà donc déjà je vais ouvrir l'armoire hop donc là vous pouvez voir un switch donc l'arrivée réseau est ici voilà et ça redistribue sur tout ce qui est branché là voilà lui c'est pareil c'est notre arrivée réseau donc le hotspot orange qui est capté donc par l'antenne voilà donc au passage voici la l'antenne que je vous parle souvent voilà qui est moins puissante voilà et c'est en l'antenne que j'ai acheté il y a pas longtemps on redistribue le réseau en fait via les serveurs entre guillemets ici voilà mais ça je vous ferai une vidéo à ce près dédié donc là on va le brancher sur ce switch en fait dont la connexion de la box arrive dessus en fait donc on va brancher voilà donc un cordon hop ici voilà donc ensuite on va fermer ça quand même assez ah bon c'est pas trop bien ce que je fais mais bon faut pas forcer quand même bourrin en faisant ça voilà donc là on a branché le câble à une source internet voilà là on va brancher la box donc là c'est notre box configurer voyez ça c'est la deuxième que j'ai configuré qui me sert de le point wifi en fait voilà alors ça ça équivaut voilà ce qu'on est en train de faire à ça voilà seulement ça ça vaut ça vaut 20 balles voire plus ça c'est gratuit vous comprenez un peu la différence pourquoi j'insiste donc là on va donc brancher notre la box que je viens de configurer pour voilà donc à internet donc hop excusez moi j'ai que deux bras je peux pas vous filmer pendant que je la branche voilà on va faire un reboot donc voilà là sous les autres box vous avez un bouton sur le côté et là il est derrière donc voilà on va la rebooter et là de suite une fois rebooter et bien vous allez voir vous allez avoir mais je vais vous montrer une capture sur iphone le réseau wifi de cette box et vous allez voir qu'on a accès à internet voilà je vous filme ça sur un autre un autre appareil voilà donc c'était tout pour le branchement c'est tout aussi simple que ça seulement au lieu que vous le branchez sur une armoire voilà sur sur une armoire chez vous vous le branchez sur n'importe quelle prise qui a cette figure là vous voyez cette qui a cette figure là une prise rj45 ce qu'on appelle peut-être que sur ce switch là vous verrez mieux voilà sur une prise comme ça voilà qui internet et ça vous redistribuera du votre connexion via cette prise et via la box donc voilà on se retrouve de suite pour pour voir ce que ça donne sur iphone voilà enfin que je vous montre que voilà le réseau est bien existant et je vous filmerai depuis le mac mon iphone que je peux naviguer sur ce réseau voilà à de suite maintenant on va voir comment virer la led en façade qui clignote sur votre deuxième vieille live box dont vous servirez plus en tant que live box normal quoi donc il s'agit de cette led ici qui clignote rouge et un rouge bien vif et voilà qui n'est pas supportable si on s'en sert en permanence en tant que point wifi donc tout d'abord il va falloir enlever les vis là voilà donc sur ce modèle là il n'y a que deux vis voilà une fois les vis enlevées comme ceci en fait il va juste falloir prendre un tournevis plat voilà le mettre ici et pousser cette partie là vers le bas voilà tout simplement une fois que vous avez poussé un petit peu normalement ça doit s'enlever tout seul voilà comme ceci et là vous avez donc le panneau de la box voilà vous avez accès à l'intérieur de la box comme ceci alors là vous avez voilà la carte wifi la partie modem etc mais ça ça ne vous intéresse pas on peut remarquer quand même que il y a deux bonnes antennes wifi sur ce modèle là même qui est planqué ici voilà qui sont bien pour la réception wifi ce qui va nous intéresser c'est là alors je vais essayer de faire voilà un focus donc là donc je ne sais pas si mon iphone va réussir à bien le faire allez voilà donc dessous ces petits trucs là voilà donc c'est elle donc c'est la deuxième qu'il faut enlever voilà vous référez vous référez au boîtier là où il y a marqué arrobas donc l'arrobas il est ici dessous ce petit plastique il y a une led et en fait pour la virer c'est tout aussi simple alors il faut y aller délicatement quand même donc il vous faut un tournevis plat voilà donc pour moi je vous le fais voilà la va vite et sans risquer d'abîmer de composants voilà sinon après on peut le faire plus méticuleusement mais bon voilà donc un petit tournevis plat voilà vous allez le passer là dessous voilà donc dessous le cache en plastique et vous allez pousser voilà en faisant gaffe voilà de pas vous allez pousser fort mais délicatement en fait voilà en étant sûr de son coup voilà vous poussez vous poussez au bout d'un moment quand ça va lâcher c'est que la led se sera détachée voilà vous tirez un peu ça là ce petit plastique voilà vous la tapez comme ça elle devrait tomber quand elle tombe secouez bien en fait il faut que vous retrouviez absolument la led pour pas qu'elle rentre en contact voilà soyez sûr qu'elle est tombée et voilà vous n'avez plus qu'à remonter donc en remettant le cache en la glissant comme ça dedans revisser c'est bon vous serez plus embêté par cette petite led rouge qui clignote bien entendu je le répète faites le que sur une box dont vous ne servirez plus en tant que vraie box mais juste en répéteur wifi enfin en point wifi sinon si vous vous en reservez en tant que vraie box vous pourrez toujours vous servir de la box mais vous n'aurez plus d'indication si jamais il y a une panne chez orange moindre comme ça voyant rouge voyant orange voyant vert voilà donc c'était tout pour cette led donc voilà maintenant on se retrouve donc sur mon iphone voilà qui est connecté au réseau donc wifi salon que l'on a créé sur cette livebox qui est connectée elle-même à mon armoire réseau voilà donc sans connexion adsn rien mais juste avec un cordon ethernet comme je vous ai dit donc là on est sur youtube et je vais taper le nom de ma chaîne voilà connecter wifi voilà et vous voyez bien que alors ma connexion est lente veuillez m'en excuser ça rame vraiment à mort voilà donc hop voilà là on est sur ma chaîne youtube depuis mon iphone je précise que ce n'est pas la connexion non forfait parce que j'ai que 50 mégas il est hors de question que voilà je j'aille sur internet avec 50 mégas ça servirait strictement à rien voilà donc là on est connecté voilà bon je vais réduire un peu la luminosité hop voilà ça sera bien mieux pour vous donc là voilà on est sur sur ma chaîne voilà via via mon réseau quoi voilà donc c'est magnifique voilà voilà et nous venons de créer un point wifi voilà donc comme je tiens à vous dire voilà je tiens à à m'excuser quand même pour la la vidéo précédente que je vous ai montré lorsque j'installe le la box en fait enfin la box transforme en point wifi sur mon armoire sur la qualité de la vidéo c'est que je filme avec voilà je filmais avec lui j'ai que ça pour filmer voilà et bon bah du coup voilà le capteur commence à être un peu naze comme vous voulez voir c'est tout trouble etc donc bon la qualité sera pas top sur la vidéo précédente mais enfin vidéo sur le tournage précédent mais bon c'est pas grave je pense que vous voyez assez pour comprendre le principe donc voilà c'était une vidéo simple voilà pour comment transformer sa box en point wifi bien entendu je rajoute une petite précision quand même ne faites ça que sur une box récupérée ou sur votre deuxième box voilà c'est à dire si vous en avez une deuxième ne faites en aucun cas ça sur votre box principale de toute façon ça aurait pas d'intérêt parce que votre box principale diffuse déjà un réseau donc je vous ai dit y aurait aucun intérêt et d'autre part si vous faites ça sur votre box principale vous allez avoir que des embrouilles il faut jamais désactiver le serveur DHCP enfin pour une configuration amateur ne désactivez pas le serveur DHCP de votre box ne faites ça que sur une box secondaire que vous avez donc une deuxième box que vous avez trouvé ou que vous avez acheté dans le passé que vous ne savez plus quoi faire et justement au lieu de la jeter comme j'en trouve je sais pas combien aujourd'hui et que vous vous dites j'améliorerais bien la portée wifi de ma maison donc au lieu de la jeter ben configurez l'air en point d'accès mais que sur une box secondaire ça jamais sur la box principale voilà parce que vous risquez de tout faire foirer voilà donc j'espère avoir été assez clair pour vous expliquer comment faire voilà votre truc à rajouter voilà ça peut vous rassurer là je fais ça sous mac mais tout se fait via un navigateur donc vous pouvez le faire sur n'importe quel truc même vous pouvez le faire sur mobile sur tablette sur android ios même sur des chromebooks si ça vous chante sur mac os linux windows vous pouvez faire vous pouvez configurer votre box comme ça sur tout et n'importe quoi je conseille quand même de la configurer par câble voilà c'est à dire vous branchez carrément vous débranchez le câble de votre pc et vous branchez directement votre box voilà moi c'est le câble que j'utilisais voyez c'est un câble assez petit qui était derrière l'image quand je vous ai tourné les plans précédents de la configuration parce que si vous la configurez en wifi ça va être bien mais quand vous allez changer le nom du wifi ça risque de couper à un moment donné en plein plein configuration vu que vous changez le nom et le mot de passe et ça risque de faire tout planter voilà donc préférez surtout par câble quoi comme ça c'est plus sûr jouer un câble de cette taille prenez n'importe quel câble même un câble de 50 mètres si ça vous chante voilà donc voilà c'est cette vidéo est terminée j'espère avoir été assez clair avec vous voilà assez précis assez développé dans les explications et voilà mais j'espère que la vidéo vous a plu enfin vous est plus et moi je vous dis salut à tous à la prochaine